100 000 à 1 million, c'est l'estimation du nombre de mots que contraient respectivement les langues françaises et anglaises. Un écart énorme qui, malgré les anglicismes qui ponctuent nos vies, met à mal l'apprentissage de la langue de ch'escrire pour bien des francophones. De nombreuses astuces existent pour sauter le pas. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le docteur Yves Cuyot, traducteur senior, interprète et directeur du Cambridge Institute. Monsieur Cuyot, bienvenue. Thank you, thank you so much. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, vous prononcez bien. Dans un monde où l'anglais s'est imposé comme première langue, je dirais, internationale, pourquoi autant de francophones rencontrent des réticences par rapport à l'apprentissage de l'anglais? Je pense que le problème est d'abord psychologique. Les francophones, comme on les appelle, ont été habitués à penser le français comme le centre du monde. Et du coup, ils sont toujours étonnés quand ils constatent que, non, le français n'est pas le centre du monde. Et que le français, la langue française, arrête d'être le centre du monde tout près là à l'aéroport de Port-Bouay. Déjà, les hôtesses qui vous parlent et le monde qui est un monde de personnes qui parlent anglais sont des rappels du fait que ce sont les anglophones, ce sont eux qui dirigent le monde. Et c'est ça la réalité. Mais c'est aussi valable pour les anglais. Quand ils viennent en France, ils ont du mal à parler français. Oui. Sauf qu'à part la France, tous les autres pays, l'Espagne, l'Italie, toutes les autres nations s'inclinent devant l'anglais et tout le monde parle l'anglais finalement. Donc, ils sont dans une position avantageuse, si je peux dire. Alors, est-ce qu'en final, ce n'est pas l'environnement francophone en lui-même qui constitue un frein à l'apprentissage ? Est-ce qu'il faut le regarder comme ça ? Il faut plutôt dire que toute langue prospère ou tout apprentissage prospère quand l'environnement est dominé par la langue qu'on apprend. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il faut créer cet environnement et c'est la capacité de créer, d'inventer une petite Angleterre, une petite Amérique dans son monde, ici à Abidjan. C'est là que les apprenants se démarquent. Concrètement, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les francophones dans l'apprentissage ? Je dirais même, on va recentrer la question. Concrètement, quelles sont les difficultés que rencontrent les Ivoiriens dans l'apprentissage de l'anglais ? On va parler des Ivoiriens, mais on parle en fait de tous les francophones. La première difficulté, c'est que nous avons mal abordé l'anglais. La plupart d'entre nous, notre contact avec l'anglais a été un contact scolaire. Et le contact scolaire n'est pas fait pour favoriser les choses. Le premier jour, en sixième pour la plupart, on s'en va, quelqu'un écrit et on lit. Mais c'est la seule situation au monde où on va apprendre une langue en la lisant. On n'apprend jamais une langue en la lisant, on n'apprend jamais une langue en l'écrivant. Ça vient après. Mais voyez-vous, les systèmes scolaires, tels qu'ils sont, nous mettent en contact avec la langue, nous amènent à utiliser nos yeux alors que nous devrions utiliser nos oreilles. Comme je le dis à toutes les personnes avec qui je fais du coaching, je leur dis, on n'apprend pas avec les yeux, on apprend avec les oreilles. Ça semble être simpliste, mais c'est une vérité presque éternelle. Passé, composé, firondif, imparfait, futur antérieur, les temps dans la grammaire française sont nombreux, à tel point que c'est complexe. Mais, c'est complexe par rapport à l'anglais, mais comment surmonter cette difficulté? Alors, la liste que vous avez citée illustre bien comment les francophones s'amourachent de toute la quinquairie, n'est-ce pas? Oui. De tout ce qui est grammaire, structure, syntaxe, etc. Quand je parle à mes apprenants, je leur parle d'un niveau supérieur. C'est le niveau de la familiarité. Ce niveau-là, il inclut la grammaire, il inclut la conjugaison, il inclut la prononciation, parce que quand on est familier à une langue, alors tout le reste, on l'apprend, j'ai presque envie de dire, par osmose. Donc, lorsque vous détaillez les choses comme vous l'avez fait tout à l'heure, ça a l'air d'être très difficile. Mais justement, quand on apprend la langue naturellement, on ne connaît pas toutes ces choses, mais on sait les utiliser. J'aimerais revenir avec vous sur un point que vous avez cité, c'est l'immersion. Alors, comment on crée son immersion en Côte d'Ivoire? Très bien. Pour apprendre l'anglais en Côte d'Ivoire, sans aller à Accra ou sans aller à Londres, on a quelque chose de formidable que la création nous a donné, c'est nos deux oreilles. Donc, tant qu'on peut se remplir les oreilles d'anglais, mais je veux dire à saturation, on peut créer cette immersion. Et beaucoup de gens qui parlent bien l'anglais en Côte d'Ivoire n'ont jamais eu besoin de mettre les pieds dans un pays anglophone parce qu'ils ont utilisé les méthodes naturelles. Je dis souvent, en plaisantant, je l'ai dit dans le livre ou dans le podcast que j'ai publié, j'ai dit que le meilleur labo de langue qui existe en Côte d'Ivoire ici, c'est le marché gourou. Parce que là-bas, les femmes, elles emploient des méthodes naturelles et au bout de trois mois, quatre mois, elles parlent une deuxième, une troisième langue. Mais c'est le même principe. Elles s'immergent, elles se plongent par des moyens qu'elles ont créés elles-mêmes. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand on a recours à ce genre de méthode, je ne veux pas citer une communauté, mais on peut tomber aussi sur les mauvaises pratiques linguistiques de la dite communauté. Alors, je ne dirais pas qu'il y a de mauvaises pratiques linguistiques. Chaque communauté a ses pratiques. Et l'apprenant doit choisir où il va vivre après avec l'anglais qu'il apprend. Donc, je ne qualifierai pas de mauvaise telle ou telle pratique, mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent, ils veulent apprendre l'anglais pour des raisons professionnelles. Ils veulent apprendre l'anglais pour des raisons d'études. Et ils savent où aller. C'est pour cela même que tout a été organisé dans le monde de l'anglais sous forme de tests internationaux, TOEIC, TOEFL, justement pour rendre ça un peu plus normatif. Comment l'exposition à la culture anglophone, que ce soit par les séries, la musique, les films, et même les réseaux sociaux aujourd'hui, peut-elle avoir une influence sur l'apprentissage de l'anglais ? Vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Ah non, mais c'est un avantage inouï. Il y a 40 ans en arrière, nous, les seuls moyens d'être exposés à la culture anglophone, c'était à travers les disques, à travers les vinyles. On allait chercher dans la couverture des disques et tous les lyrics des chants, voilà, c'était écrit. Et c'est comme ça, pour prendre mon propre cas, que je dis souvent en plaisantant que mon premier prof d'anglais, c'était Jimmy Cliff, parce que c'est à travers ces chansons que j'ai appris l'anglais, mais je veux dire en sixième déjà, mon vocabulaire, qui était avant tout le vocabulaire des chansons de Jimmy Cliff, était immense. Mon prof avait de la peine à croire que j'étais ivoirien. On était à San Pedro, donc il me prenait pour un libérien par moment. Alors que pas du tout. Ce qui veut dire que vous savez très bien chanter en anglais. I can sing. Vous pouvez chanter en anglais. D'accord, je le note. Quel conseil vous donneriez à ceux qui ont peur de parler anglais et de crainte de faire des erreurs en public ? Déjà de vaincre leur peur. Comment on la va ? Parce que l'enjeu est tel qu'on ne va pas se cantonner à nos peurs et ne pas démarrer. Je veux dire, nous sommes dans une ville où, parce que vous avez l'anglais dans votre CV, je ne parle pas d'anglais académique ou d'anglais scolaire, comme on aime le dire avec pudeur dans nos CV. Non, le fluent English. L'anglais qui se vend. L'anglais par rapport auquel l'employeur se dit celui-là, celle-là, grâce à son anglais, va me faire gagner des marchés et des clients. Je veux dire l'anglais, le vrai anglais, ce que j'appelle great English. Donc cet anglais-là, si on est capable de le parler, ou pour pouvoir le parler, il faut arrêter la peur et toutes ces inquiétudes, surtout, en fait, ce qu'on appelle ça peur, mais en réalité, c'est un peu notre égo qui est écorché parce que quelqu'un ou des personnes riraient de nos fautes, mais il faut faire les fautes. Comme disait la publicité d'un savon bien connu, c'est quand ça salit qu'on peut laver. Donc il faut faire les fautes et puis créer un environnement d'apprentissage, learning environment, un environnement dans lequel une faute ne vous envoie pas à la CPI. Oui, mais c'est aussi une question de prononciation, d'accent. Je ne veux pas dire, mais les Ivoiriens, on a quand même un accent qui est bien particulier. On ajoute à cela l'anglais, des fois, ça peut faire peur. On va dire ça comme ça, mais en fait, ce que vous décrivez est très réel. Quand l'Ivoirien parle anglais, il superpose sur la langue de son village le français qu'il a appris. Donc ça fait une couche un peu épaisse déjà. Mais non, mais non. Voyez-vous, la réalité, c'est que beaucoup de gens oublient qu'on a deux oreilles et une bouche. Je veux dire, l'architecture de nos têtes indique bien qu'il faut plus écouter, plus écouter avant de parler. Il y a comme une face, une partie visible dans cet iceberg, c'est que quand quelqu'un parle l'anglais, c'est parce qu'il a beaucoup écouté l'anglais. Or, des gens veulent des raccourcis par lesquels ils pourraient devenir capables de parler l'anglais sans avoir investi du temps dans l'écoute abondante, surabondante de l'anglais. Ça ne marche pas. Comment les enfants et les adolescents francophones peuvent-ils bénéficier d'un apprentissage effectif de l'anglais ? Est-ce qu'il faut commencer le plus tôt possible ? Oui, quand on peut. Quand on peut. Sauf qu'il y a deux plus tôt possibles disponibles. Il y a le plus tôt artificiel des systèmes scolaires où on les met dedans, mais malheureusement, à 4 ans, 5 ans, on veut qu'ils étudient l'anglais. Mais l'anglais ne s'étudie pas. L'anglais s'apprend. Voyez-vous, tant qu'on est dans une optique d'apprentissage, alors ça devient relax, ça devient ludique, ça devient quelque chose que l'on fait et à l'école, quand l'école le permet, mais surtout à la maison. En créant un environnement de jeu, un environnement relaxant, un environnement dans lequel même les mamans, les papas participent. Sauf que, excusez-moi de vous couper, des fois à la maison, on apprend d'autres langues, on apprend la langue de son village. Donc, est-ce qu'à 4 ou 5 ans, on ne risque pas de créer une confusion chez l'enfant ? Non, les cerveaux humains sont suffisamment bien designés pour que, dans des environnements multilingues, ils s'en sortent sans égratignure. Et les adultes, parce que moi-même qui pratique régulièrement l'anglais, il y a des moments où je ne sais plus dire les choses en français. Donc, comment on gère ce multilinguisme ? Oui, vous vous souvenez de ce film où l'auteur a donné même comme titre « Maman, j'ai rétréci les enfants ». Des gens ont rétréci leur anglais. Non, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un niveau de non-retour, il y a un niveau d'irréversibilité qu'on peut atteindre avec l'anglais. Beaucoup de gens ne l'ont pas atteint quand ils finissent leur séjour linguistique. Beaucoup de gens ne l'ont pas atteint dans leur programme d'apprentissage personnel. Et du coup, il suffit que pendant quelques semaines, quelques mois, ils ne pratiquent plus pour que le peu qu'ils avaient appris s'écroule et que leur niveau dégringole. Mais il faut constamment se plonger dans cette langue-là si on veut se maintenir au top niveau. Encore une fois, pour les besoins professionnels, c'est une nécessité. Alors, au Cambridge Institute, comment justement se passe l'apprentissage de l'anglais ? Alors, je vais vous dire ce que je ne peux pas dire. On va dire en long et en large. Il y a quelques années, j'ai publié sur Internet une série de podcasts dont le titre est « Réussir son anglais, les sept habitudes ». Donc, si on tape simplement sur Google « Réussir son anglais, les sept habitudes », on va apprendre beaucoup de choses sur ce que j'appelle les stratégies d'apprentissage. Je veux dire, quand on est devenu adulte, on apprend l'anglais dans des conditions hostiles et ça, je suis d'accord avec vous. Alors, il faut s'y prendre avec stratégie, sinon on ne s'en sort pas. Déjà, on y a mis du temps, on y met de l'énergie, on y met de l'argent, donc il faut être sûr qu'on s'en va pour gagner. Et c'est ça que nous faisons à Cambridge Institute. On m'a dit 20%, c'est l'aspect académique, c'est l'aspect papier, pour parler comme les habitanais, mais 80% est de l'ordre du mental. 80% est de l'ordre de la motivation parce qu'un adulte qui n'est pas motivé ne va pas loin dans n'importe quel programme que vous lui donniez. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que commettent les francophones quand ils parlent anglais? Moi, j'ai envie de dire que leur grande difficulté, c'est de plaquer leur élocution ou leur façon de parler l'anglais sur le français. Je veux dire, c'est deux langues différentes en structure, en sonorité, dans tous les domaines. Voyez-vous? Je vous donne un exemple très simple et très ivoirien. cacao, c'est un mot national pour nous, les gens de Côte d'Ivoire. On penserait que tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire sauraient dire coco, mais non. La plupart des Ivoiriens vont dire cocoa, oubliant que les Canéens, les gens du monde entier prononcent A final. Vous voyez, on penserait que, mais bon. Donc, il y a comme ça plusieurs mots que nous persistons à prononcer en français alors qu'ils ont leur indépendance sonore, si je peux dire ça comme ça. Mais, coco. Yes. Si on dit coco, pour nous, c'est noix de coco. Il y a une différence. En anglais, on dirait coco not. C-O-C-O-NUT. Mais le A de cocoa, si je peux dire ça comme ça, est un A muet. Donc, c'est tout un concept en anglais qui dit que beaucoup de mots que nous voyons ou nous voyons des lettres sont des mots dans lesquels certaines lettres sont muettes. Alors, en français, on connaît bien le concept du E muet. Oui. Eh bien, en anglais, vous avez des L muets, vous avez des H muets, vous avez des A muets, comme dans l'exemple de cocoa. Enfin, ce qu'on appelle cocoa en mauvais anglais. Surtout chez les Britanniques. Voilà. Les Britanniques, ils ont des lettres muettes. Quels sont les meilleurs conseils pour quelqu'un qui souhaite améliorer son anglais à l'écrit dans un contexte francophone ? Alors, il faut bien comprendre que l'exercice de l'anglais écrit est souvent autonome de l'anglais parlé. Vous pensez ? Oui, pour la simple raison que beaucoup de gens formatés par le système scolaire, par les tests, les examens et le besoin de performer, si je peux dire ça comme ça, ont appris les tests, ont appris les techniques, ils ont appris à lire, ils ont écrit, donc ils peuvent le faire. sauf que le fait de savoir écrire ne veut pas dire qu'on parle bien. C'est d'ailleurs ce qu'on observe. Vous voyez des gens qui disent « Ah, quand c'est pour lire, quand c'est pour écrire, je m'en sors bien, mais c'est pour parler là. » C'est pour parler là. Donc, pour pouvoir apprendre à écrire, moi je dirais qu'il faut déjà lire. Il faut beaucoup lire parce que plus on lit, mieux on apprend comment les autres ont écrit, comment ils ont l'habitude d'écrire et encore une fois, on revient à la même familiarité. Il y a une familiarité de la littérature anglaise. Alors, que ce soit des choses écrites pour les journaux, pour les news, que ce soit des choses écrites pour les documents techniques, que ce soit des choses écrites pour la littérature générale, le fait de s'habituer à écrire comme ceux qui écrivent bien, ça nous aide grandement. Dernière question, M. Kyo. Vous parliez du système d'apprentissage entre griffes artificielles. Alors, comment il pourrait s'améliorer ? Alors, comment on peut l'améliorer ? Déjà, expliquer aux enseignants, aux apprenants, aux parents, à tous les membres de l'écosystème d'apprentissage, comment on apprend naturellement ? Je veux dire, qui sommes-nous pour envisager d'apprendre les choses contre les principes de la nature ? Quand on découvre comment ça marche le mieux, c'est-à-dire naturellement, on est obligé de corriger un certain nombre de choses. Encore une fois, comme je dis, quand une langue est écrite, quand on peut la lire, c'est un bonus. Mais par principe, toutes les langues sont d'abord des choses que l'on entend, des choses que l'on dit. Donc, quand on met l'accent sur ce qu'on entend abondamment, ce qu'on dit ensuite, ça rejoint ce que je dis, déboucher les oreilles, délier la langue. Quand on s'y prend, en imitant mère nature, on ne peut que réussir. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure cette interview. Docteur Yves Cuillot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes traducteur senior et directeur du Cambridge Institute. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.